... Je vais vous donner un texte qui n'est pas un texte de désaccord loin de là avec Alberto, mais qui en est une variante. C'est de la collation des variantes, comme on sait en philologie, que l'intérêt peut naître, bien sûr. Alors voilà, je crois que nous savons aujourd'hui que la question du rapport des Achaemenides à la religion véhiculée par l'Avesta ne peut pas être posée en termes de conversion. La raison simple, c'est qu'il n'y a pas de zoroastrisme à cette époque, c'est-à-dire une doctrine prophétique et innovante qui aurait soit réformé, soit supplanté la vieille religion issue du passé indo-iranien. La confrontation entre la religion achaemenide et celle de l'Avesta s'impose néanmoins à l'historien parce qu'elles sont les deux seules expressions documentées de l'état religieux de l'iran ancien, mais aussi parce que l'unique fait historique pré-sassanide de l'Avesta que nous ayons à constater est l'installation en Perse des institutions qui ont assuré sa transmission. Donc cette confrontation nécessaire, une fois dissipée la chimère du prosélytisme zoroastrien, exige avant tout que l'on se représente bien ce qu'est l'Avesta. L'Avesta, c'est la juxtaposition de deux liturgies, l'une longue et unitaire, l'autre rassemblant un certain nombre de rites mineurs. La liturgie longue et unitaire est elle-même composite. C'est l'assemblage délibéré et signifiant de textes d'âge et de types rhétoriques divers. Nous ne pouvons donc pas nous demander si les Achaemenides ont connu l'Avesta, une notion qui est à leur époque un anachronisme strident, mais s'ils ont connu certains de ces textes constitutifs, et si oui, si ces textes étaient encore des membres d'Issyecta, ou déjà assemblés en une liturgie identique ou analogue à celle qui nous est parvenue. Le constat de départ est négatif. Aucun document achéménite connu ne fait la citation directe d'un texte avestique connu. Je dis connu parce que la documentation achéménide est ouverte, nous l'avons vous lundi avec M. Stolper, et parce que l'Avesta n'est qu'une anthologie limitée, directe aussi parce qu'en dépit d'un titre un peu abusif de Cherveux, Avesta Quotations in Not Punchen, il n'y a aucune citation avestique dans la documentation achéménite. Mais il y a cependant deux types d'indices qui sont proches de la citation, et nous venons d'en parler aussi. C'est que l'archive des fortifications mentionne le culte de la déesse armaitie sous le nom de Ishpandaramatich, et celui des Fravarchis, Irdana Pirurtich. Ce n'est pas la présence de deux divinités communes avec l'Avesta qui est significative, il y en a beaucoup, mais c'est l'intégration dans le nom de la première armaitie de la qualification Ishpanda Spenta, et dans celui des secondes de la détermination génitive, Irdana Ashaonam. La même extension au domestique est usuelle dans l'Avesta récent, mais son origine n'est pas banale, quoique l'on pourrait le croire. Elle est la reproduction consciente et systématisée d'une terminologie que les exégètes ont repérée dans l'Avesta ancien. Une phrase aptahatique pour les Fravarchis, le Yastin 34.9, et d'autres passages ghatiques pour Armaitie. Il est assez clair que l'importance accordée au Yastin 37.3 est liée au fait que c'est la seule mention des Fravarchis dans l'Avesta ancien et que les gens de l'Avesta récent considéraient comme une caractéristique la combinaison du culte aux eaux et aux Fravarchis comme une caractéristique essentielle du Yastin Habtenkaiti. Quatre passages récents en témoignent. Par contre, la raison pour laquelle Armaitie et Spenta doit rester beaucoup plus conjecturale. Mais j'attire votre attention sur le fait que, malgré l'impression que le mot est connu, l'adjectif Spenta n'est pas d'un usage extrêmement fréquent dans l'Avesta et que son usage n'est pas y motivé. Alors, le deuxième type d'indice, ce sont les citats namens ou noms de citations. Cette pratique est courante dans l'Avesta récent. C'est une pratique courante de l'Avesta récent. Cela consiste à extraire deux mots d'un contexte donné pour en faire un nom propre. Quatre noms achéménides semblent ainsi calqués sur un passage gathique. Je les prends dans l'ordre alphabétique. Artaxasa, Artaxerxes, Asha, Pshatromcha, Darayavau, Darius, Darayat Vahishtem, il faudrait ajouter Mano, Varyasdata, Yastin 48.3, Dat, Mano aussi, Varyo, et Hakamanish, Akemenes, Tum, Murmaidi, Hushakayim. Ces noms composés sont impressionnants. en ce qu'ils apparaissent comme de véritables modules avestiques certis dans une domestique, par ailleurs bigarrée. En réalité, ils constituent un témoignage fragile. C'est que la concordance avec le texte est réduite à la juxtaposition de deux l'excès, ce qui laisse place au hasard. Ensuite, la transformation en nom propre nécessite des manipulations déformantes. Il faut démorphologiser, mettre en composé, faire sauter un troisième terme, une ellipse. Et cela peut faire douter de la réalité d'une citation. Enfin, chaque passage allégué a soit un parallèle védique ou un reflet avestique récent. Vous en avez la liste ici, avec éventuellement le passage avestique récent ou avestique. Donc, c'est une objection qui mérite réflexion. Parce que, bon, ceci est un petit excursus à la fois méthodologique et peut-être anecdotique. Mais il faut parfois s'amuser de temps en temps. Trois noms gathiques sur huit, dont deux sont incertains, peuvent eux-mêmes apparaître comme des noms de citations si on les rapporte au Rig Veda. C'est amusant, hein ? Ainsi, à l'évidente, haïchataspa, sinchat ajvran, vistaspa, ajve iva vichite, vichitaso ajvra. Le cas de Frachaoustra est plus délicat parce qu'il n'y a pas beaucoup de chabou dans le Rig Veda. Mais Perccha, comme l'a rappelé Johanna Narten, est une qualification animale usuelle, attribuée souvent à un animal que désigne un terme appréciatif de ses qualités de coursier, par exemple, arvan. Ou de reproducteurs, vershan. Et je mentionnerai à titre d'exemple le Rig Veda 4.45.2 Perccha, so, ajvra, sa. Alors, si c'était vraiment une citation, vous voyez, nous le trouvons. La perspective serait vertigineuse. Les noms gathiques se réfèrent au Rig Veda. Et plus vraisemblablement, malgré tout, il faut le dire, à un texte iranien plus ancien que les gathas. Il y en a eu, hein ? Il y en a eu, bien sûr. Et aussi riche qu'elle, en parallèle védique. L'hypothèse de la référence à une phrase éologique traditionnelle, non localisée et dans un texte particulier, me paraît plus raisonnable. Mais je crois qu'il faut se méfier. Il faut se méfier parce que les parallèles védiques à l'onomastique gathique ne sont pas apaisants. Ils contraignent à envisager une troisième solution. Il ne s'agit ni de citations, ni de traditions phraseologiques, mais d'évocations mythologiques. C'est-à-dire qu'il serait des allusions à une histoire, non nécessairement inscrite dans un texte précis, mais indissociable du vocabulaire qui, invariablement, la raconte. Tout récemment, Alexander Nikolaïev a discerné cette possibilité pour Haïtchataspa, la strophe du Rig Veda faisant allusion à un épisode de la mythologie des Ajvines. Sindhu, Havam, Rasaya, Sinjata-Jwan. Alors, bon, le parti pris allusif des narrations védiques qui atteint son paroxysme dans les hymnes aux Ajvines ne permet pas de reconstituer le scénario. On perçoit bien, cependant, que Sindhu, désigné ailleurs comme mère des Ajvines, bénit les chevaux de ses fils en les aspergeant de l'eau de la rivière Rasa, afin qu'ils soient aptes à tirer le char qui doit conduire Surya, la fille du Soleil, à son mariage. Son mariage avec son père, bien sûr. Le mythe se situe aussi dans un cadre cosmique, puisque la rivière Sindhu, Sennadus, des confins orientaux, utilise l'eau de la rivière Rasa, qui est la rivière des confins occidentaux. Or, l'exemple ci-dessus mentionné de Perksha, comme caractérisation animale, se situe dans le même bloc que les trois hymnes aux Ajvines. Ils se rapportent aux mêmes chevaux. Dans la traduction de Pirard, votre char et vos chevaux pimpants se soulèvent avec le miel aux éclairements de l'aurore. Alors, quant à H.V. Iva Vichite, pour le nom de Vichtaspa, cela n'appartient pas à la mythologie des Ajvines, mais inaugure néanmoins un hymne très narratif qui raconte comment Vichva Mitra, arrivé aux confluents de la Vipache et de la Choutoudrie, affluents orientaux de l'Indus, obtient des rivières grâce à son talent poétique qu'elle ne submerge pas son char. Alors, les noms de Haïtchataspa, Frachaustra et Vichtaspa raconteraient-ils une histoire de limite orientale, d'aurore, de mariage et de sauvetage ? En tout cas, ce trio-là, et lui seul, est rassemblé dans les strophes du Yastin 53-2-3 et c'est celui des protagonistes du mariage de Porouchistar, Porouchistar qui porte un si beau nom auroral, celle qui vient de se manifester, Hacheti, Divo ou Itar, l'aurore, la fille du ciel vient d'apparaître, n'est-ce pas ? Et qui est cadette, Yézivi, comme le Rig Veda dit cadette, Yarkhi, l'aurore d'aujourd'hui et qu'il faut conquérir en évinçant les forces ténébreuses. Bon, les citades namens de l'Avesta récent sont d'authentiques citations. Elles n'ont pas d'autre but que manifester l'adhésion de ceux qui les portent à un texte donné. Mais il semble que les noms gathiques, pour pousser plus loin la comparaison, sont des vocations mythologiques et n'est d'affinité avec la citation qu'en vertu de la permanence et de la fixité du vocabulaire. À quelle catégorie appartiennent les noms académites ? Est-ce l'allégeance à un texte gathique ou bien raconte-t-il une histoire ? Une histoire dont les gathas sont soit le modèle, soit une variante. Bon, Artaxhasa est tardif, il appartient probablement au type avestique récent, mais les hommes qui portent les trois autres noms interfèrent de manière décisive au cœur de l'intrigue baghistanienne. La confrontation d'Arayavao et Varyazdata, arbitrée par la référence à Hakamanich, le droit du sang, comme on l'a dit tantôt, et le second volet, après l'épisode de Gomata, de l'événement fondateur du pouvoir akéménide. L'évocation mythologique est d'autant plus plausible que l'ancêtre et le rival pourraient être fictifs et d'Arayavao un nom d'atronisation, donc fabriqués à troc. Mais si elle est réelle, sa source est indéterminable et on ne voit pas quelle histoire pourrait être jouée des gathas. Toutefois, si le nomastique du clan akéménide reflète l'univers gathique, c'est aux extrémités de sa lignée, avec le don de l'ancêtre initial, Hakamanich, extrait et manipulé de la phraseologie et celui de l'ancêtre le plus direct, Vistaspa, empruntée telle qu'elle, à partir de deux strophes contiguës. C'est assez hallucinant. Je vous donne ces deux strophes avec couleurs qui mettent certains éléments. en finitant. Bon. Alors, vous voyez le modèle de Hakamanich, Mermaydi Hushakaim. Vous voyez le nom de Vistaspa dans la strophe suivante. Alors, la succession strophique, je veux bien en convenir, ce n'est pas une preuve décisive. Je ne peux pas considérer ça comme une preuve. parce qu'il arrive que le hasard fasse bien et trompeusement les choses. Mais elle nous donne seulement quelques raisons de penser que tout de même, ce texte pourrait être à l'origine de quelque chose et que les akéménites pouvaient accorder une certaine estime à leur personne et à l'humain. Alors, je vous ferai remarquer la présence de Zaratustra. C'est l'une des deux seules fois où le nom de Zaratustra survient dans deux strophes successives dans la veste ancienne. Il n'y a qu'un seul autre exemple. Et je vous ferai aussi remarquer que cette strophe établisse avec Zaratustra un certain type de rapport dans les éléments mêmes qui composent le parallèle à Hakamanich, Hakar, l'ami. Et puis, la question adressée directement aux Zaratustra et où la réponse sera Vichtaspa qui est au Urvata, pas comment il faut traduire Urvata, ami ou allié ou parent par alliance. Bon, je ne peux pas aller plus loin. Je ne veux pas utiliser ce genre d'argument. Je relève simplement quelque chose de véritablement curieux. Mais alors, une autre question, c'est de savoir si les textes avestiques connus des akéménites, ça, c'est autre chose, étaient réunis en récitatif liturgien. Alors, il faut chercher une cérémonie. Il faut chercher une cérémonie qui correspondrait structurellement aux yasnas que nous avons recueillis. Je crois que Walter Henkelman a bien montré qu'il ne pouvait pas s'agir du l'âme. En réalité, aucun sacrifice de l'archive des fortifications n'apparaît vraiment comme un sacrifice de type indo-iranien. Simplement, il lui manque deux éléments essentiels, c'est le haoma et la vache et il en comporte un trop. C'est la subsidiation officielle substituée à l'initiative du commanditaire. Alors, je crois qu'il faut chercher ailleurs. Nous allons le faire. Xerxes, qui accède au trône en 486, 35 ans après la prise du pouvoir par le clan achéménide, a laissé un document religieux de première importance avec l'inscription Persipolis H, dite inscription des Daïva. En principe, cette inscription a une source. C'est la cinquième colonne de Béistoun, des B5, qui attribue le succès de la répression des Sith et des Élamites en 520-519, à la supériorité du culte d'Aura Mazda. Walter Henkelmann a toutefois justement fait remarquer que, quoi qu'elle commença, elle aussi, par mentionner une rébellion, l'inscription de Xerxes différait de celle de Darius en ce qu'elle ne mentionnait ni le temps ni le lieu. Par son atopisme et son intemporalité, elle rappelle plutôt une inscription élamite située entre 585 et 530, qui, avec la même absence de précision, oppose une rébellion malfaisante à la piété du roi. XPH est néanmoins organisée selon un topos littéraire qui régit par exemple Béistoun et plusieurs passages biatiques. Il consiste à faire passer le message d'un paruvam, jadis, à un aparam, plus tard, via un passava, alors, avant, alors, maintenant, correspondant selon le cas à un présent ou à un passé récent. En l'occurrence, l'antérieur, c'est le sacrifice au Daïva. La transition, c'est la combinaison de l'interdiction de ce sacrifice et l'institution d'un certain type de sacrifice à Aura Mazda et l'ultérieur, c'est la perpétuation de ce nouveau type de sacrifice. Si bien que la magnification du culte de Mazda ressort non pas de l'opposition à la religion des vaincus comme dans DB5, mais à sa substitution à un culte classé parmi les choses mal faites, d'Ushkarta. Évidemment, ni la structure polychronique, passage du passé au futur, ni la condamnation des Daïva, bien sûr, ni le sacrifice préférentiel à Aura Mazda, ni le parallélisme inversé avec un passage du Videvdad que vous avez ici, n'est-ce pas ? Cela ne démontre rien quant au rapport des Achaemenides avec l'Avesta. Cela pourrait être une tendance générale de la religion iranienne. Tout cela démontre seulement que les Achaemenides appartiennent à une variante iranienne de la culture indo-iranienne dont témoigne aussi l'Avesta. Alors, je voudrais citer ici une remarque d'Albert de Yonck qui est notre invité et que je salue, bien sûr, et que je voudrais dire que cette remarque n'est valide que si le zoroastrisme est conçu comme une doctrine exclusive fondée par un personnage historique. Il ne faut pas croire qu'il y avait une religion occidentale iranienne non-zoroastrienne presque entièrement identique avec le zoroastrisme et difficile à concevoir, a-t-il écrit en 2005. Moi, je crois plutôt que des choses presque identiques et presque identiques entre elles ont dû coexister à une certaine époque avec la tradition alistique. L'indice significatif, je crois, pourrait être ailleurs. C'est dans la détermination permanente de l'acte sacrificiel correct par l'expression Arta-Cha-Brasmania qui a été beaucoup discutée. Mais en admettant, ça je propose d'emblée que Brassman n'est pas l'équivalent du sanscrit Brahman mais de l'investigrissant Brassman, le faisceau de baguette indispensable au sacrifice est plusieurs fois figuré dans la chronographie yacheménide. Il n'y a que trois solutions vraisemblables. La première, c'est que Arta-Cha est le reflet vieux pers de l'avestique Achat-Cha. Arta-Cha en vertu de certaines modalités graphiques. C'est la solution Hirons-Schmidt de 1993. Or, Achat-Cha est une expression en vieillavestique. Une expression en vieillavestique évidente parce que l'emploi en vieillavestique de Hacha plus ablatif est un emploi spécifique. D'ailleurs obscur. Je ne peux pas l'expliquer. Mais qui ne représente pas l'usage védique Hacha plus locatif et qui ne représente pas l'emploi avestique récent et vieux pers Hacha plus ablatif avec le lieu d'origine. Ce n'est pas le cas en vieillavestique. Donc, ce serait une idiosyncrasie vieillavestique. Enfin, la dernière syllabe de Achat-Cha pourrait être la particule de coordination en structure inverse. Il y a alors deux possibilités étant bien entendu ce qu'on oublie parfois que l'on ne peut coordonner que deux mots au même cas. Donc, on peut avoir une coordination d'instrumentaux celui de Arta c'est Urta, Hacha et celui de Brassman dans sa variante protérodynamique. C'est la solution Piraar 1988. Il pourrait aussi s'agir de deux locatifs celui de Hartou le temps sacrificiel et celui de Brassman c'est la plus vieille interprétation de toute de Rudiger Schmitt en 1963. Bien. Alors, si l'interprétation de Schmitt est la bonne Arta Chabrasmani est une référence je trouve très claire aux invocations initiales de la liturgie longue avestique. Les sept premiers chapitres du Jasnah qui se donnent le titre de Vispé Achavé Ratavo tous les ratous d'Acha ou de Ratavo Vispé Mazishta tous les plus grands ratous consistent à énumérer dans la dépendance de modules verbaux variables la liste des temps rituels susceptibles d'être parcourus par une cérémonie donnée et à manifester le choix de l'un d'entre eux. Le Jasnah 2 qui répond au titre de Bar Somjasht combine cette liste avec des opérations de sacralisation du Bar Sman inaugurant chaque strophe dès la deuxième par l'expression Achmya Zautri Bar Sman Aïcha. Alors, bien, ceci inspire une conjecture sur la condamnation non circonstanciée comme l'a montré Henkelmann des Daïvas. Il ne s'agirait pas de proclamer la substitution d'un culte nouveau à un culte ancien ce qui semblerait effectivement requérir la mention du temps et du lieu mais de valider dans l'absolu la pratique d'un rite qui est propre à corriger ce qui est mal fait. Or, une variante du Jasnah correspond à cette caractéristique. C'est celle du Ratuhushahina ou le temps rituel au oral qui selon une disposition rituelle disposition rituelle c'est-à-dire data je fais remarquer que le mot data est attesté deux fois dans l'inscription de Xerxes Xerxes dit il faut observer les data ayant le pouvoir de tenir les Daïvas à l'écart. Donc, ce rite-là comporte une phase déprécative consistant en l'intercalation du texte de Vidaïva-Data du Vidaïva-Data Il n'est pas impossible que Xerxes et votre rite qui introduit dans le sacrifice offert à Ouah-Mazda une phase d'exclusion de ses adversaires. Alors, voilà, je vais conclure provisoirement c'est une conclusion provisoire. Je voudrais dire que j'espère avoir donné les raisons pour lesquelles je crois que le rapport des Akemenides à la tradition vestique doit être envisagé à trois niveaux. D'abord, l'interprétation minimale il faut faire cette hypothèse. Tous les faits envisagés et bien d'autres dont on n'a pas parlé attestent que les Akemenides appartiennent à une variante iranienne de la tradition indo-iranienne au moins, entre guillemets, presque identique à celle des textes avestiques sans qu'à la connaissance des textes eux-mêmes soient avérés. Alors, deuxième point, les noms de citations rendent très probable mais sans offrir de certitude absolue que les Akemenides à l'aube de leur pouvoir connaissaient certains textes avestiques. Enfin, l'inscription des Daïvas pourrait bien illustrer la pratique de la liturgie du Jasnah sous le règne de Xerxes mais ces ambiguïtés linguistiques et ces procédés rhétoriques jettent un voile sur son témoignage. Maintenant, on comprendra que ces considérations me mettent mal à l'aise avec l'idée d'acculturation. En réalité, l'ensemble des sources disponibles fait apparaître la juxtaposition d'un mélange de cultes élamites et iraniens qu'il est tentant effectivement de définir comme acculturés mais aussi d'un courant hyperculturé qui manie le même formulaire et les mêmes procédés rhétoriques que l'Avesta. Que ce courant hyperculturé ait été propre à certains clans dont le clan royal n'est pas une explication satisfaisante. Je n'aime pas finalement l'idée d'une divinité royale car Ispandaramatich et Irdadapirurtich ne se trouvent pas dans Béistoun et c'est le même homme Darius qui par son nonomastique familial et ses inscriptions témoignent du courant hyperculturé et par ses dispositions administratives il subsidie le courant acculturé. Je crois que toute la difficulté pour le dire modestement provient peut-être du fait que nul d'entre nous ne sait vraiment ce qu'était vivre sa culture au VIe siècle avant l'ère commune. Quoi qu'il en soit je pense aussi que la culture indo-iranienne que le Veda et la Vesta nous ont transmises et que la documentation hakemenide reflète par intermittence était incontestablement une culture forte. Je ne peux pas croire que des locutions comme et puis circuler entre l'indus et le tigre durant un millénaire sans qu'une tradition consciente de soi ait organisé les moyens de se perpétuer. Alors je terminerai. Je terminerai en revenant sur un détail qui montre comment les trois versions de XPH pouvaient faire se correspondre. la spécificité des concepts techniques. Walter Henkelmann a beaucoup insisté sur le fait que dans la version et la mythe Xerxes signifiait qu'il avait interdit le culte des Daïvas en disant qu'il avait jeté sur lui son kitin c'est-à-dire son pouvoir royal garanti par les dieux. Un concept central dit Henkelmann de la théologie et de l'idéologie royale et la mythe. Oui, mais les autres versions ne sont pas en reste de technicité. Henkelmann avoue d'ailleurs que la version acadienne n'est pas vraiment élucidée. Quant à la version vieux pers païtias bayam ça ne veut pas dire j'ai ordonné comme on le traduit généralement. C'est une banalisation sémantique qui voile la difficulté à comprendre l'emploi d'un verbe qui relève non du mais c'est un verbe du domaine religieux et dont le sens primaire est en allemand anrufen et je dirais plus précisément invité officiellement à venir au sacrifice pour les dieux. Alors il me semble que la composition avec pati que l'on ne retrouve dans aucun autre dialecte indo-iranien devrait pourrait mais devrait aussi produire le sens de révoquer l'invitation sacrificielle nous refusons l'invitation sacrificielle j'ai refusé l'invitation sacrificielle alors comme on le voit à ceci c'est que chaque version a recours à un terme technique qui n'est pas traduisible dans une autre et je crois que nous devons aussi penser à cette interaction des spécificités des spécificités des spécificités culturelles je vous remercie il faut faire jusqu'à ceci j'ai une autre tienne j'ai j'ai j'ai